Bonjour Benjamin, après avoir vu une croix gammée sur la ceinture de Thor dans un de tes épisodes sur les mythologies, je me suis demandé d'où venait le symbole et pourquoi les nazis l'avaient réutilisé pendant la seconde guerre ? Merci ! Salut salut et merci d'avoir posé cette question en vidéo puisque sur cet épisode en particulier, à peu près 10% des commentaires traitaient de cette question et je me suis donné pas mal de mal pour répondre à tout le monde, ce qui n'a pas servi à grand chose puisque encore aujourd'hui, chaque semaine, je reçois cette même question dans les commentaires. Donc voilà aujourd'hui on va y répondre une bonne fois pour toutes. Avant même de parler du symbole en tant que tel, il y a déjà une chose que l'on peut dire. En 1920 le parti national socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, est créé. Il s'agit du parti dont fait partie Hitler et qui lui permet d'accéder au pouvoir. L'emblème de ce parti est effectivement une croix gammée choisie à la création du parti en 1920. Avant ça, le national socialisme on ne connaît pas vraiment et le fameux tableau de Thor avec la croix gammée date de 1872. Donc déjà là ça doit vous mettre un peu la puce à l'oreille. En fait ce que l'on appelle la croix gammée, c'est un symbole beaucoup, mais alors beaucoup plus ancien que ça, la swastika. Les premières traces qu'on en a retrouvées datent de 10 000 ans avant notre ère du côté de l'Ukraine mais globalement on le retrouve aussi tout au long de l'histoire en Inde, en Afrique, chez les indiens d'Amérique, chez les bouddhistes, en Grèce antique, chez les germains ou encore en Islande. En fait on le retrouve absolument partout, pourquoi ça ne sait pas très bien, il y a bien quelques théories dont la plus simple consiste clairement à dire que c'est joli et facile à faire. Après on pense aussi que la forme du swastika évoque une rotation et d'un point de vue symbolique c'est très fort puisque ça peut représenter la rotation du ciel, des planètes, du soleil, etc. La rotation peut aussi induire une notion de boucle et de régénération. En l'occurrence chez les islandais il est fort probable que le swastika fasse référence à la course du soleil tout simplement. Après niveau signification c'est un peu la foire totale puisqu'on utilise un peu tout et n'importe quoi. Dans la religion hindouiste il peut évoquer autant la construction que la destruction en fonction du sens dans lequel on le met. Dans le bouddhisme on le retrouve parfois sur Bouddha lui même car il a une connotation très positive tantôt liée au mérite tantôt à l'esprit lui même. En Europe avant l'avènement du troisième Reich elle représente souvent une notion de chance. On la porte plutôt comme un gris-gris et d'ailleurs on retrouve pas mal d'institutions qui s'en servent pour se mettre en avant le mettant carrément en logo. Oui oui. Alors pourquoi le parti national socialiste des travailleurs allemands et Hitler ont-ils choisi ce symbole ? Parce qu'on a sans doute retrouvé des traces très anciennes de swastika en Europe et que certains y ont vu là le symbole recherché de la race aryenne. Vous savez cette race hautement supérieure aux autres qui étaient là avant les autres et qui surtout ne doit pas se mélanger aux autres races, les inférieurs. La connerie humaine dans toute sa splendeur quoi. Bref si le swastika est pris comme symbole par ce parti qui a des ambitions c'est surtout pour rechercher une certaine légitimité historique ou du moins se l'approprier cette légitimité. Se l'approprier puisque le symbole est légèrement modifié, il est tourné à 45 degrés tout d'abord et s'inscrit très souvent dans un tout qui forme le drapeau nazi avec les couleurs qui vont bien, le rouge, le blanc et le noir. S'octroyer de fait un symbole aussi universel que le swastika, c'est s'assurer tout de suite de poser les bases solides à la société que l'on projette de mettre en place. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que Hitler mettait un point d'honneur à vouloir faire rayonner l'art arien à travers tout le Reich pour poser les pierres de sa propre histoire, pour poser sa propre légitimité. Voilà c'est comme ça que le swastika est devenu pour une bonne partie d'entre nous la croix gammée, entretenant des amalgames malheureux et effaçant une bonne partie des nombreuses autres significations du symbole. Ça a conduit à des situations intolérables comme l'ascensure de cartes Pokémon qui représentait un swastika bouddhiste, donc même pas dans le même sens, dans un petit coin de l'image. Foutu planète ! Voilà les potos, si vous avez bien compris que Thor n'est pas un gros nazi, eh bien je vous invite à laisser un petit pouce vers le haut, à partager l'épisode si le coeur vous en dit, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, salut !